Salut à tous et bien écoutez je vous emmène faire un petit tour autour de Privent en Ardèche avec une petite boucle samedi après midi. Un fort vent dans la plaine qui m'a encouragé à partir faire un peu plus de petites routes pour se caler dans les reliefs et vous allez voir que ça soufflait vraiment très 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 fort. On commence l'ascension vraiment tranquille, l'idée était de monter en endurance. Les jambes tournaient pas trop trop mal et puis en plus j'étais encouragé par des superbes points de vue qu'on peut voir là sur la droite. J'étais un peu comme un gamin sur cette sortie dès qu'on découvre des nouveaux lieux, des nouvelles routes. C'est une excitation qui est vraiment différente de parcourir ces routes habituées de l'entraînement. qui me souviennent de l'entraînement. Je ne suis pas vraiment dit. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette montée qui est vraiment superbe avec un panorama exceptionnel. A cet endroit là, le vent était vraiment très très fort, la caméra a ténu le bruit, mais je vous assure que ça souffle vraiment sur trois quarts face. Petit passage qui redescend, dès la bascule vers son nord, je me suis arrêté 30 secondes pour mettre les gants avant de filer vers le panneau du col. C'est vrai que j'en avais pas eu beaucoup et là franchement c'était un grand moment de plaisir. C'est vrai que c'est un peu plus cher. On arrive finalement, au bout de cette ascension, au col de la triple. Et oui, enfin un petit peu de soleil en repassant dans l'autre côté de la montagne. Une magnifique descente, mais vraiment pas un bout de ligne droite dans cette partie. Musique Une partie avec quelques petites bosses, mais rien de difficile avant d'attaquer la dernière ascension. On arrive en haut de la bosse, au col du moulin à vent. Il porte bien son nom avec un vent qui a fait que tourner. Il est infavorable sur la fin, mais c'était compliqué avant de redescendre. C'est parti pour une belle descente. Par contre le goudron et le revêtement est un petit peu délicat à l'intérieur. Et je m'en suis rendu compte juste après cette épingle. Il y a un panneau qui indique des défauts d'enrobés. C'est les racines d'épin ou de tous ces résineux qui sont au bord de la route, qui viennent empiéter sur la route. C'était assez dangereux. Malgré le superbe soleil, les températures étaient assez fraîches. Je commençais un petit peu à me détendre dans la descente et puis je me suis fait peur. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Forcément, les jambes de 50 millimètres, dès qu'il y a du vent de côté, en sortie de virage, c'est toujours un petit peu délicat. Je pensais rentrer la caméra et puis les paysages qui arrivent encore derrière sont trop beaux pour l'étendre. Il y a une belle descente avec une belle route juste avant d'arriver dans un magnifique petit village avant Privat. C'était vraiment vraiment sympa. C'est coi-c'est pu dire à côté. scattered dans une belle autregr guarding qui leниont musiques en cetteência passée, donc je l'ai prête que je l'ai Granny. Il y a Rideau, mais il n'y a Justin. Je suisoute la balle àпа Provi accountability à témoignage d'avropolitain. Les plaquettes commencent un peu à faire du bruit, c'est à la fin de sortie. Le jeune m'a fait peur sur son muret, je ne sais pas ce qu'il faisait, je n'étais pas serein. Retour un petit peu délicat avec cette dernière bosse avec des passages entre 17 et 20% me semble-t-il. En plus un revêtement, on le voit ici, qui n'est vraiment pas terrible. Il fallait se rentrer, donc l'objectif c'était de ne pas trop forcer sur la dernière bosse et rester toujours en I2, I3 maximum. C'était un peu la thématique de la sortie. Tu n'as pas rendu compte que c'est monté comme ça. C'est un mur. Allez. C'est dans les bosse comme ça où on se rend compte qu'on est vraiment trop habillé. J'ai croisé quelques voitures sur la route, je me suis fait doubler. Mais finalement, les Vardes d'Echoix sont des très très bons conducteurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette balade autour de Priva. J'espère que vous en avez pris aussi à regarder cette sortie d'une caméra embarquée GoPro Max. Je ferai d'autres vidéos bientôt dans le Royaume Vercors sur mes territoires d'entraînement. A bientôt !